Ba Mamadou Taibou, je suis juriste, islamologue, conférencier, international. Alors, aujourd'hui, nous vous sollicitons pour échanger un tout petit peu sur le sujet relatif aux droits et devoirs conjugaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ces droits et devoirs conjugaux entre des conjoints ? D'accord. Bon, vous savez, notre religion qui est l'islam, c'est une religion qui porte un accent particulier sur l'harmonisation des rapports sociaux. Donc, quand on parle de l'harmonisation des rapports sociaux, c'est de vivre ensemble dans l'harmonie. Pour que cela soit matérialisé, il faut nécessairement qu'il y ait des règles, des lois qui régissent, n'est-ce pas, les relations humaines. Donc, parmi ces rapports sociaux, ce qui est primordial, ça commence d'abord par le candidat. Ça commence par l'époux et l'épouse. Comment vivre ensemble dans l'harmonie, dans la quiétude, dans la paix entre ces deux individus. Unis par la loi d'Allah, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les époux, ou bien les époux. Donc, le verset phranique est clair. Et Dieu dit, Cela veut dire qu'entre ces deux individus de sexe du Karam, unis par la loi d'Allah, par la règle du Baranique, il faudrait nécessairement qu'il y ait des règles, n'est-ce pas, qu'il y ait des droits et des devoirs entre les deux conjoints. Donc, cela est statué par un texte phranique que je viens de lire. C'est-à-dire qu'il doit recevoir des droits, les mêmes droits aussi qu'il doit restituer. C'est-à-dire qu'il nous parle des époux. Et tout cela doit se passer dans l'harmonie, et doit se passer convenablement. C'est ce qu'on appelle Bil-Ma'aruf. Donc, c'est ce qui fait que les oulémas, c'est-à-dire les héritiers de l'islam, nous parlent de trois sortes de droits. C'est-à-dire, il s'agit là le devoir de la femme envers son mari, et le devoir du mari envers son épouse, et des devoirs aussi qui leur sont communs. Dans d'autres termes, on va commencer par les devoirs qu'il y a sans commun. C'est-à-dire, le respect nous tienne. Le respect nous tienne. C'est-à-dire, les conjoints doivent se respecter. C'est-à-dire, le mari doit respecter l'épouse, et l'épouse aussi doit respecter l'époux ou bien le mari. Traditionnellement, selon nos coutumes africaines, on aime toujours dire que la femme doit respecter son mari. La femme doit respecter son mari. Il oublie aussi que le mari doit respecter sa femme. Parce que c'est un être humain qui est honoré par Dieu. C'est-à-dire, tous les deux rentrent dans le cadre d'un verset corinique, là où Dieu dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Et là, il n'y a pas une distinction de l'âge, d'ethnie, de sexe, ou bien d'une appartenance sociale. Est-ce que ce qu'ils le disent sur ce verset, ou bien en tout cas cette déclaration divine qui dit « Arigyal kawamun al-anessa » Est-ce que cette déclaration se base pour dire que la femme doit respecter son époux et se limiter là ? Bon, vous savez, c'est aussi un verset corinique qui a sa signification, n'est-ce pas ? Parce que même ce verset-là que je viens de lire là confirme ce que le verset-là a dit. Quand Dieu dit « Arigyal kawamun al-anessa » c'est-à-dire que les hommes ont une autorité sur les femmes. N'est-ce pas ? C'est une simple autorité. Ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas une oppression, ce n'est pas de porter préjudice à ses droits, à sa personne. Ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est ressortir qu'il est le responsable de la famille. Il est le responsable de la famille. Le premier responsable de la famille, c'est lui. C'est tout. Cela ne veut pas dire de réduire, n'est-ce pas, la femme à l'esclavage ou bien à l'oppression. Ce n'est pas ce que le verset-là veut dire. Je vous dis, le premier droit qu'il est commun, c'est le respect mutil. La femme doit respecter son mari et le mari doit respecter sa femme. C'est un droit qu'on est qu'il est contre son corps. N'est-ce pas ? Oui. Et aussi, les rapports intimes. N'est-ce pas ? L'homme peut avoir besoin, n'est-ce pas, de ces rapports intimes. Il peut les réclamer. Et aussi, la femme également. La femme a le plein droit de dire à son mari, j'ai besoin de toi. Le mari aussi doit le dire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas et que c'est un droit qui leur appartient de demander ces besoins biologiques. Est-ce qu'il n'y a aussi pas de complexité ? C'est certain. Oui, de complexité. Certaines sont complexes. Et aussi, surtout, manque d'informations. C'est-à-dire, manque d'études, manque de formation. N'est-ce pas ? Elle doit réclamer. Il y a certaines femmes qui passent d'autres manières pour signifier à son mari qu'elle a besoin de lui en frappant les enfants, en les insultant, tout ça. Voyez-vous ? Donc, c'est son droit. Elle doit réclamer si elle est nécessiteuse. N'est-ce pas ? Donc, et après cela, c'est le droit à l'héritage. Dans la législation islamique, le mari est, comment on dirait, a droit à l'héritage à sa femme si elle décède. Et aussi, la femme aussi a une part d'héritage de ce que son mari a laissé comme biais. C'est à l'homme de faire en sorte pour que sa famille apprenne, c'est-à-dire que sa femme apprenne la religion. Parce que Dieu dit, il y a Iyayal adina amanu ou en foussakum ou ahalikoum nar. Aux vous qui croyez, préservez vous et votre famille, n'est-ce pas, de l'enfer. Essayez de faire en sorte pour que vous soyez épargnés, n'est-ce pas, mettre à l'abri du châtiment de la paix. Et cela doit être matérialisé par apprendre, par faire apprendre à sa femme sa religion, les pratiques rituelles, l'adoration. Ça fait partir du devoir de l'homme vis-à-vis de son épouse. Il fait partir du devoir de l'homme vis-à-vis de son épouse de la nourrir et de la vêtir également. Dieu dit au-adam al-mawlu, de l'ahouris qu'uhunna, qu'il soit qu'un nabil ma'alou. Il incombe au mari, n'est-ce pas, et de nourrir son épouse et de la vêtir également. Ça c'est un verset coranique. Et aussi la loger. Logez-leur là où vous logez selon vos moyens. Est-ce que ces trois facteurs sont obligatoires ? Et à partir de quel moment ces facteurs-là lui sont obligatoires ? À partir du moment où on a légiféré, c'est-à-dire à partir du moment où le mariage est validé. À l'instant T, le logement de l'épouse, son habillement et sa nourriture, sa santé, sa formation religieuse, tout ça est incombe au mari. Et de la satisfaire aussi sexuellement, parce que si elles sont deux ou trois, parce qu'en matière de l'islam, la polygamie est là. Mais elle n'est pas obligatoire, parce qu'elle voit que les femmes le suivent. Est-ce que l'époux est le moins ou pas ? Ces facteurs-là lui sont toujours obligatoires ? Il a le moins, il n'en a pas. C'est des facteurs qui lui sont obligatoires. C'est des facteurs qui lui sont obligatoires. Mais si la femme aussi est aisée et fortunée plus que le mari, elle peut l'assister. Mais je dis bien, assister. Assister. Il ne s'agit pas de s'accaparer du bien de la femme en disant que c'est l'islam qui a dit ça. C'est quand elle veut. C'est de son gré. Alors, pour ce qui est de l'épouse, qu'est-ce qui lui revient à l'égard de son époux comme obligation ? Oui. Bon, concernant d'abord les devoirs vis-à-vis de son épouse, il reste encore un devoir, c'est-à-dire le devoir de la protéger. Le devoir, c'est un âge gardien pour elle. Il ne faut pas qu'elle la laisse et un autre homme la frapper et tout ça, elle ne manque plus de respect. Ça peut partir, n'est-ce pas ? Et concernant maintenant l'épouse, l'obéissance, c'est l'élément clé, l'élément fondamental. Tout ce que le mari lui recommande, si cela ne vient pas à l'encontre de la volonté d'Allah, ou bien de la religion de l'islam, elle doit s'exécuter. L'obéissance, c'est son devoir, c'est encore son temps, l'un de ses devoirs vis-à-vis de son mari. Et aussi, le devoir de s'occuper de la maison. Le devoir également de ne pas sortir de la maison sans la permission de son mari. Et de ne pas gêner les jeunes surrogatoires. Je ne parle pas du moitié de la madame, n'est-ce pas ? Qui leur concerne tous les deux. Mais les jeunes surrogatoires, elles doivent demander la permission de son mari pour gêner. Parce que, vous savez, les rapports sociaux, la journée aussi peut partir. Ce n'est pas ce qu'ils pensent certains, qu'ils sont mal de nuit. Même dans la journée, on peut le faire. C'est à tout moment possible. C'est à tout moment possible. N'est-ce pas ? Si elle n'est pas à son état de... de menscrire... Elle n'est pas dans sa période. Sa période, voilà. Il faut pas le dire comme ça, les règles. N'est-ce pas ? Et cela aussi n'empêche pas qu'ils fassent des caresses qu'ils jouent ensemble. Ils peuvent passer par d'autres façons pour la jouissance. N'est-ce pas ? Donc, ça, ça fait partir des devoirs de la femme vis-à-vis de son mari, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, la propriété des enfants, n'est-ce pas ? La nourriture, tout ça. Préparer la nourriture, tout ça, ça incombe la femme pour la bonne marche, n'est-ce pas ? Et de la famille. Donc, pratiquement, c'est ça. Est-ce que le ménage est exclusivement régervé à l'épouse ou bien c'est facultatif ? Ça peut ne pas l'être... Vous savez, le prophète aide ses épouses au ménage. À l'ingénie, à l'épaisseur, le prophète a l'épaisseur. Donc, il est bien d'assister son épouse au ménage. Ce n'est pas interdit par le sang. Mais c'est un devoir quand même qui est complètement. Est-ce que, pour ce qui est de l'encadrement des enfants, l'éducation des enfants, ça relève exclusivement de l'épouse, de son devoir, ou comment ça se passe ? Et faire réviser les enfants, s'occuper d'aller à l'école, n'est-ce pas ? Même enseigner les enfants le Coran, c'est un devoir qui incombe la femme. Le mari sort le matin et rentre le soir. Généralement, ce sont les femmes qui restent à la maison pour s'occuper de ce genre de travaux. Pour que cette conjonction, la vie commune des deux, pour qu'elle puisse prospérer, qu'est-ce qui est recommandé par l'islam ? Eh bien, vous savez... En dehors du respect des devoirs qui incombent à chacun de deux ? Eh bien sûr, vous savez, il y a trois choses qui sont fondamentales en matière conjugale, énumérées par un verset coranique. C'est-à-dire, les conjoints doivent faire en sorte pour que l'amour soit stable et constant. Protéger l'amour, parce que l'amour existait. au moment, c'est-à-dire, dès que le mariage est validé, il doit faire en sorte pour protéger cet amour-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est la tendresse. Il faut qu'il y ait une affection, une affinité entre les deux individus. Donc, c'est généralement ce qu'on dit, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et troisièmement, c'est quoi ? C'est la paix, la paix du cœur. Chacun doit faire en sorte pour que l'autre soit heureux, l'autre soit dépourvu ou débarrassé de toutes sortes de stress et d'angoisse. Donc, quand ces trois éléments, n'est-ce pas, sont acquis et protégés, dans un foyer conjugal, nous allons vivre l'harmonie ou bien même le paradis. Vous comprenez ? C'est le verset coranique. Dieu dit, Il fait partir de ces signes le plus noble lorsqu'Allah vous a créé à partir de vous-même des congéns pour que vous y habitiez tranquillement. Le premier point, c'est la paix du cœur. Il établit entre vous « Mouad datan amour wa rahma et tendresse ». Il ne faut pas que... C'est-à-dire, le mari aime sa femme tant qu'elle est en bon état de santé. Dès qu'elle tombe malade, elle est découragée. Et aussi, certaines épouses aussi, si tout va bien, le monsieur est en bonne santé, tout va bien. Dès qu'elle tombe malade ou bien quelque chose ne va pas, elle se révèle. Donc là, la question de la tendresse, elle est absente. Vous voyez-vous ? Donc, c'est ça. Dieu dit « Mouad datan wa rahma » « Il établit entre vous amour et tendresse ». Dieu dit « Il fait partir de cela, n'est-ce pas, des nobles signes pour ceux-là qui réfléchissent. Les Koumini yatavakar » Donc, pratiquement, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour l'homme d'imposer à son épouse le respect strict de sa famille ou les membres de sa famille ? Bon, enfin, Déjà, ce qui est mieux, c'est de ne même pas habiter ensemble. Rester à part. C'est ce qui est mieux. Mais quand même, bon, la femme, elle doit, ça dit « Comme moi, je vous aime, je dois aimer votre maman, je dois aimer votre père. Quand je vous respecte, je dois aussi respecter votre maman ou votre père ou votre âme. » Donc, pratiquement, c'est ça. Mais, c'est pas aussi, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais ça fait partir des arts et de l'islam. De l'éducation. C'est l'éducation. C'est la conduite, c'est le comportement. C'est tout ça qu'on appelle l'islam. Merci beaucoup, Oustace, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.